dans notre même collection on va maintenant créer un croissant avec quasiment la même méthode c'est à dire qu'on va utiliser le cube donc pour faire ça on va déjà venir ici sur la vue de face faire un shift c'est promener le cul sur l'origine et fait un shift a dans les mèches on va importer ici un cube ok super le cube est là on le scale et on part dans les modifiant on commence déjà par ajouté la subdivision de surface on va mettre le lever du port à 2 et ensuite on fait un w puis un chez smooth on fait un table pour aller à un edit mode et on va commencer nos opérations on va déjà fait si on est j'ai ici à l'intérieur on va faire un contrôle r ici au bout on va juste et faire morcellé envoyer frame et ce qu'elle est ok ça fait de 1 on va sélectionner l'ensemble on va faire un shift d comme ça et on va ce qu'il est avec un s on va faire également s x et envoyer frame comme ça on va déplacer ces artistes vers l'intérieur du question fait ceci on fait un scale on fait un i pour le inset et on va ramener cela à l'intérieur comme ça de ce fait si on fait ici un l et qu'on déplace on aura quelque chose qui est plutôt bon on va déplacer encore un peu l'intérieur ici on va aller en wireframe et on va déplacer comme ça vers le bas super splendide on va continuer les opérations ici on fait un pour la vue de face on déplace nos artistes comme ça on fait un inset et on extrude comme ça vers l'intérieur scale et on dépasse vers l'intérieur on continue nos opérations vue de face ici on part en edit mode on sélectionne une face on fait un l pour sélectionner l'ensemble des faces on fait un shift d on duplique on place cela ici devant on va faire également un scale général pour que ça dépasse celui précédent et on va faire également déplacement vers l'eau ok du coup là on a ceci la partie du bas ici on va un peu aplatir ça du coup là on part en wireframe on me fait un box select et on fait un gz on les déplacent vers tz on va faire également des mêmes ici devant on les place comme ça sur l'axe tz il faut également sélectionner le vertice à l'intérieur il faut pas l'oublier on déplace l'axe tz déjà la forme de nos croissants est plutôt bonne on va continuer dans la même lancée déjà ici on va juste les séparer déjà du coup là on va sélectionner l'ensemble des vertices enfin paix ensuite by los parts en gros avec tous les éléments que l'on a sélectionné sur l'edit mode on va créer un objet séparé ok maintenant on peut aller sur la vue de dessus et on va continuer on va sélectionner l'objet ici on va faire un table pour l'edit mode on va déjà le dupliquer avec shift d on le place ici on fait une rotation comme ça avec air ayant 10 places sur les x on va faire comme ça une petite rotation on va également faire la même rotation ici du coup là on sélectionne un vertice enfin elle n'y en fait une rotation on va faire de même ici juste que là on va un tout petit peu augmenté sa taille comme ça et abissé ça enfin elle et on fait une rotation ont fait un déplacement sur les x sur les y ok on va faire de même ici on fait table pour edin mode on sélectionne tous les vertices et enfin shift d on déplace nos éléments ici enfin r de 180 degrés et ensuite on fait r x de 180 degrés en gros c'est comme si on cherchait à faire un effet miroir ils ont pour laquelle on fait un air x de 180 degrés également donc ici on positionne comme ceci la partie ici on va ajuster encore un peu ce qu'elle est ça déplacer vers le haut ce qu'elle est vue de face ok on va encore un peu ce qu'elle est c'est comme ça la partie ici on va faire monter ça un tout petit peu en haut on a fait une rotation comme ceci et la partie du centre on va juste déplacer sur autis et faire un scale là on a déjà une assez belle forme juste car on est terminé ça on va sélectionner l'ensemble des vertices des objets on va faire un contrôle j et en edit mode on va activer le proportionnal editing pour améliorer la forme générale du coup là on fait un alt et clic droit on déplace comme ça avec le proportionnal editing activé ici on peut faire un air pour la rotation de même ici enfin r pour la rotation et si on fait un g on déplace des vertices ici en gros c'est beaucoup plus pour donner une belle forme à nos croissants mais déjà la forme générale et plutôt tôt et si on peut faire un air comme ça mais voilà que lorsque j'ai fait un air ça fait un air avec avec une origine individuelle du coup ici on va tout simplement remettre comme c'était avant avec le median point et maintenant si on fait un air ça conserve une origine en commun on va juste encore un peu améliorer ça déjà ici on va faire un alt et clic droit on va scaler comme ceci ok ici on va descendre un peu ça on met à l'intérieur ici on abaisse on fait de même ici on abaisse un peu ça et c'est bon pour notre croissant maintenant on va créer une version avec la sauce ici au dessus du coup on va faire un shift D on cache celui-ci et celui-ci on va faire un set pour aller sur la vue de dessus on va faire un shift A dans les curves on va importer ici une paf on va la placer au dessus ici on va aller sur la vue de dessus tab pour edit mode et on va faire varier la position des différents éléments ici du coup on va commencer à partir d'ici comme ça on fait varier la position on déplace les vertices comme ça on place comme ceci et on va se ruiner comme ça pour donner des zigzags comme ça on est rude on met des zigzags ok on retourne à présent sur la vue de face et on va déplacer chaque vertice individuellement afin que ça touche un tout petit peu le croissant et comme ça après on va pouvoir augmenter l'épaisseur de notre keuf comme on avait fait précédemment pour la batteuse ici en place comme ça et le dernier en place vers le bas on va maintenant pouvoir ajouter ici de l'épaisseur du coup on part là et on va augmenter la valeur du diff ok les parties qui sont toujours à l'intérieur on va les positionner beaucoup plus haut de même ici on place ça en haut ici on place en haut là en haut et ici on déplace comme ça sur les x et en place en haut on passe également ok super nous allons à présent aller au niveau des paramètres de la keuf parce qu'on voudrait bien qu'on ait été cette keuf en mèche pour faire ça déjà il faut aller dans les paramètres de la keuf et ici on va diminuer sa résolution parce qu'une résolution de 12 c'est bien beau parce que ça va permettre d'avoir une courbe lisse mais le problème c'est qu'après on ne pourra pas forcément ajouter la subdivision à la surface donc là on pourra mettre à quart pour avoir une valeur assez petite parce que si ici on met déjà à 1 vous voyez que la résolution n'est pas super top si on passe à 2 c'est un peu passable mais il trouve que quart c'est une bonne valeur du coup on met ici à quart et ensuite on passe dans les objets on va essayer de convertir un curve en mèche on clique sur mèche et maintenant là si on fait un table pour l'edit mode il faudrait que là on a là on a des vertices et des faces ce qui est en fait un mèche ici on va juste refermer ça avec une extrusion un scale une extrusion encore un scale et ensuite un m add center on va également faire de même ici déjà on peut faire un ctrl R pour ajouter ici un peu de résolution ici on fait un alt clic droit un extrude un scale un extrude un scale on fait un m add center on va à présent ajouter le modifiant subdivision de surface pour rendre cela beaucoup plus lisse et on va laisser un super là on vient ainsi de terminer la petite sauce au dessus de nos de nos croissants je le remercie